Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon Let's Play en Hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls avec toujours notre petite sorcière. Donc j'ai fait une pause de tournage de 3 jours en fait, puisque j'ai été hyper malade pendant ces 3 jours. Du coup, du coup, du coup, il fallait qu'on aille à la croisée des hautes terres. Ah oui c'est vrai, il fallait retrouver le bâton casera pour pouvoir aller au manoir de Léorique. Il faut qu'on retrouve le bâton casera. Ah, un bassin de la réflexion. Alors ça c'est toujours pratique. Ça donne un bonus d'XP de 25% sur une certaine longueur de barre d'expérience. C'est cumulable bien sûr. Et c'est très appréciable. Le truc c'est que ça disparaît quand on meurt. Mais bon, en Hardcore, si on meurt, le perso est détruit. Donc, au final, c'est plutôt bien. Il y reste toujours. Alors, je trouve le bâton casera qui se trouve dans un chariot dans ses plaides. Ah, la grotte du clan de la lune. Ça c'est un donjon optionnel. Il y a forcément un coffre resplendissant sur le fond. Je pense qu'on peut aller se permettre d'aller visiter tout ça. Alors c'est toujours sur deux niveaux, ce genre de donjon optionnel. Bon, ça fait un peu d'XP de loot en plus, quoi. Le truc c'est que certains reviennent plus souvent que d'autres. Donc au final, des fois, ça saoule un peu beaucoup. De refaire ça. Les mêmes. Celui-là revient assez régulièrement, mais bon, comme vous l'avez encore jamais vu, pour certains. Je vous conseille vraiment de jouer à Diablo 3. C'est vraiment... Si vous aimez les hack and slash, il est vraiment très bon avec l'extension. Enfin, sans l'extension, vous serez quand même un peu limité. Je vous conseille d'acheter l'extension avec. Mais Diablo 3, maintenant qu'il est passé avec l'extension, il est devenu vraiment mieux qu'avant. Avant, il était bien, mais il y avait vraiment trop d'imitations à cause des algorithmes de loot qui étaient trop pourris. Il y avait vraiment des gros problèmes à certains moments. Vous voyez ? Ça rentrit énormément, quoi. J'adore. Ah, bah voilà, j'ai fait un off-fake, il fallait que je le passe. Je crois qu'il fallait que je ralentisse 5 projectiles avec un seul ralentissement du temps. C'est ça ? Ralentir 20 projectiles avec un seul. Ah oui, d'accord. Bon, comme je n'utilise pas beaucoup cette technique, c'est un peu normal que j'ai du temps à le faire, alors que mon perso principal est un sorcier. Et j'ai quoi ? J'ai 300 heures de jeu dessus, je crois, un truc comme ça ? Bon, c'est pas énorme face à certains joueurs qui ont plus de 2 000 heures de jeu, voire 3 000, voire beaucoup plus sur leur perso principal. Alors récemment, il y a un type qui vient d'atteindre le parangon 1000. Alors parangon, je vais vous faire une petite explication, c'est quand vous atteignez le niveau 70, vous avez une seconde barre d'expérience qui apparaît, et cette barre-là, elle monte à l'infini de façon exponentielle, donc plus ça va, plus c'est compliqué, enfin plus c'est long. Sachant que tous vos persos, softcore et hardcore différenciés bien sûr, tous vos persos montent une même barre. C'est-à-dire que vous gagnez des points de niveau qui vous permettent d'augmenter vos persos de façon infinie. Par contre, plus ça va, plus c'est long. Voilà, donc moi je suis parangon 150, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit par rapport au parangon 1000. Je crois que j'ai lu un truc comme quoi le parangon 100, c'était les 10 derniers niveaux du... Non même pas, c'était moins des 10 derniers niveaux entre parangon 990 et parangon 1000. Il fallait à peu près autant d'expérience. Alors j'ai monté de niveau. Alors, armure des tempêtes. Vous vous entourez d'une tempête magique qui foudra les ennemis. Ça peut être cool. C'est tout ? J'ai rien obtenu d'autre. Bon j'ai gagné des stats bien sûr. Force, textilité, vitalité, etc. Alors là, il y a un rat. Donc vous voyez l'armure de foudre ? On voit qu'elle fait des traits... Il y a des trucs comme dans le coin. Allez. Boum. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si, les points parangon peuvent se mettre ici. Voilà, vous avez 4 catégories. Vous pouvez mettre des points parangon de temps. Vous pouvez augmenter différentes stats. Sachant que vous avez 2 stats que vous pourrez augmenter à l'infini. Ce sont l'intelligence et la vitalité. Donc votre force attribuée à votre classe. Et la vitalité. Donc en gros, techniquement, vous pouvez avoir une vie infinie. Et une puissance infinie. On en va au bout de... Alors, attendez. Mais pour moi, on est en eau. J'ai lu récemment la news. Comme quoi, il y avait un parangon 1000. Un parangon 1000. Il n'y en a pas 36. Sachant que l'extension est sortie en février. Ouais, donc ça fait 6 mois. Donc il a failli 6 mois pour atteindre le parangon 1000. Pour des gros, gros, gros joueurs. Ouais, non. Ça va être très long d'atteindre des trucs infinis. Alors, le coffre resplendissant n'est pas grand chose dedans. Par contre, j'ai trouvé pas mal d'objets jaunes. Moins de 17,2 de dégâts, ça m'embête un peu quand même. Ça augmente la robustesse, mais... Perdre beaucoup de dégâts, ça m'embête un peu. Ah, pour un rentré à l'entrée du donjon. Par contre, je repasse en ville. J'ai plus de place dans l'inventaire. Voilà. Alors, retour en ville. On va tout recycler. Ça fait des matériaux que l'on recrafte. Allez, on y retourne. Il faut qu'on trouve ce bâton casera. Donc, le chariot. C'est une des zones les plus aléatoires du jeu, je trouve. Même si je sais qu'il y a certains trucs qui sont prédéfinis. Retrouver le bâton casera, c'est toujours un peu casse-pied. Je ne sais pas si c'est saloperie de trucs qui ressemblent à des arbres, mais qui n'en sont pas. Ok, je pense qu'il n'est pas trop par là. On va essayer de voir à l'est. J'aimerais bien trouver un autre légendaire, parce que là, il y a eu énormément de looks de légendaire. C'était cool. C'est vraiment cool. Bon, même si c'était que des armes à deux mains, hein. Un truc qui ne sert à rien pour un sorcier. Et puis, pour les persos de base, ça ne sert à rien. À part pour le croisé avec son atout qui permet de prendre une arme à deux mains à une main. C'est complètement abusé. Je confirme, c'est complètement abusé pour le croisé. C'est un truc de fou. Alors là, il y a le lycéum. C'est aussi un donjon optionnel. Et il y a un event à l'intérieur. Bon, on va se le faire. Nouvel événement, explorer le lycéen. Voilà, si je me souviens bien, l'événement, il consiste, en fait, à détruire des groupes d'invocateurs. Enfin, il faut trouver le premier, déjà. Ouais. Boum. Oh là, attention, il y a de gel. Ah ! Je l'ai. Sachant que les points parangons sont une véritable aide au tout début, d'ailleurs. Au début des parties, un perso avec 150 points de parangons, c'est déjà un joli type perso. Parce que ça fait vraiment des sacrés boosts, surtout si vous vous mettez exclusivement dans les stats de base. Je vais vous montrer un petit truc. Alors, attendez. Là, en stats, j'ai 308 en intelligence, 195 ont été en gros. Ça, c'est mes stats importantes. Alors que j'ai des équipements qui me donnent pas mal de stats de base. Je sais pas combien il me... Je sais pas combien... Est-ce qu'on peut voir combien on a sans les équipements ? Non. Bon, je dois avoir à peu près deux fois moins. En gros. Je dois en gros avoir deux fois moins, sachant que... Voilà, c'est plus 5 à chaque fois. Avec 150 points, sachant que vous êtes obligés de répartir de façon égale dans chaque catégorie. Enfin, à peu près égale, évidemment. C'est à chaque fois que vous avez un point ici, un point ici, un point ici. C'est des cycles de 4, en fait, à chaque fois que vous montez le niveau. Donc, ça veut dire pour 150, oui, vous en avez possibilité d'en mettre une bonne vingtaine. Donc, 10 points, ça fait 50 points de stats directement à mettre dans les... Dans l'intelligence ou la vitalité, vous pouvez déjà faire un bon petit perso. Un niveau 1, directement, il serait... Il serait bien OP. Ah, voilà. Il faut que j'interrompe les rituels. On vit, hein. Voilà, c'est ça, c'est l'endroit d'un force. Allez, allez. J'ai vu de trop peur de Mario, quand même. Voilà, si je pouvais arrêter de passer des invitations, voilà. C'est une certaine Berserker. Voilà, ça y est. Premier rituel interrompu. Next. Allons chercher le reste. Allons chercher le reste. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un en bas ? Si. Hop, le deuxième. Troisième. Quatre coups. Ok. Ce rituel, c'est fait. Alors, celui-là, c'est bon. Le dernier. Je vais recharger l'armure. Même si elle a 10 minutes de... Elle a 10 minutes de cooldown. Il faut régulièrement en charger. Hop. Voilà, ça y est. Du coup, on a fait apparaître le boss. Il s'est fait complètement défoncer. Et voilà. Est-ce qu'il est plus puissant ? Ouais, bon, plus de 2,2, je prends. Ah, attendez, il faut que je trouve la sortie. Normalement, il y a une sortie rapide dans le coin. Ça m'embêterait de devoir refaire le tour. Allez, elle est là. Hop. Haute terre du sud. Bon, il faut qu'on trouve ce satané bâton. Bah, il est juste à côté. Ça tombe bien. Ça y est, il est ici. Bâton casera. Hop, j'ai monté de devoir. Montez un peu de monde. Et là, c'est un peu de fou, quoi. En fait, il y a un autre, là. En même temps, on est occupé. Par contre, il a gel. Du coup, ce qu'elle prend vraiment mal. C'est des bestioles, c'est un peu de char. Et boum. Dans ta face. Alors, des bots avec plus 0,5 robustesse et plus 2,1% de soin. Je prends. Moins de 6,8 de dégâts, 5,0 de robustesse. Bon, pour l'instant, ça va. Donc, je pense qu'on va garder ça comme ça. Il faut que j'approche de la barricade des Kazara. Allons. C'est au nord. Oula. Et double shot, presque. Encore. Mais disons, il n'y a que ça, les rats. Là, si j'observais, nos deux compétences, ça pourrait être utile. Allez. Oula. Défoncé. C'est le serviteur. Toujours qu'est-ce que les serviteurs qui restent alors que leur maître est mort. Hop, voilà. marcheurs. Allez, c'est parti. Il faut trouver la courbe du manoir de l'héorique. C'est un peu le bordel. la première fois que je jouais au niveau 3, justement, pour la première fois, ici. Bon, ce n'était pas les mêmes difficultés. Ce n'était pas la même façon de faire. Je suis en mode normal. Je ne sais pas si je devais l'avoir été. Je devais être vraiment... vraiment pas concentré. Allez, hop. On avance. Par contre, il ne faut vraiment pas trop en laisser derrière nous. Ça fait toujours de l'XP. Là, je vais regarder ce que j'ai gagné. ondes électriques avec éclair de feu. Projet d'éclair de feu qui brûle les ennemis. Ouais. Attendez. Nova Givre avec coup de froid. Réduit le temps de recharge de Nova Givre et augmente la durée de son effet de gel. Sinon, tourant organique avec perturbation. Attendez, je suis en combat là. Donc, du coup, il ne faut pas que je change. On va essayer de changer un peu tout le bordel. Hop, perturbation. C'est bon. Donc, ondes électriques avec éclair de feu. Et sinon, c'était à Nova Givre. Nova Givre, vous savez comment ça est. Ah ouais, c'est des éclairs de feu. Marrant. Donc là, ça subit. Ils subissent des dégâts arcaniques sur le coin. C'est pas mal. Allez, trouver la cour du manoir de Léorix. Ah ah, un chercheur de trésor. Un Goblin de trésor. Bien là, Goblin. Et boum. Plus des élites. Il me faut toujours plus de puissance arcanique. Boum. Ah, j'ai trouvé une gemme. Première gemme. Une amethyst abîmée. Alors, les gemmes, c'est un peu spécial. Donc là, ça veut dire qu'on va voir apparaître des chasses dans les objets. Ça permet de faire des bonus d'y faire selon l'endroit où on la met. Ça dépense, c'est sur un casque, sur une arme, ou sur le reste d'équipement. Je pense que je ne l'avais encore jamais tué celui-là. C'est un autre violet. Il peut être à... Terrain de chasse des héros. Terrain de chasse. Ah, ben voilà. Vous voyez, il y a une chasse. En plus, c'était ouvert. Donc, alors, l'amethyst, donc les violettes. Enfin, vous avez différentes gemmes. Vous avez les vertes, les rouges, les violettes, les jaunes, et les blanches. En gros, c'est rubis, émeraude, amethyst, diamant, et copade. Je pense que pour la prochaine extension, on va avoir le droit au saphir. Et elles ont chacun des bonus différents qui augmentent selon la qualité de gemmes. Sachant que la plupart des gemmes, en fait, on peut les dropper jusqu'à une certaine difficulté où là, il faut crafter pour les derniers. Ça coûte super cher, là, il faut crafter. Ça coûte vraiment très, très cher. Désolé, ça, c'est mon portable qui fait du bruit. Oh, ben dis donc, il y en a du bruit sur mon bureau. Ça fait 20 minutes, donc on arrive au... au manoir de l'éorique. Eh ben, on aura quand même pas mal avancé dans cet épisode. Je suis content. Bon, ça fait du bien de retourner un petit peu. Ça fait vraiment du bien parce que là, le retour des vacances malade, c'était pas top top. Ah, j'ai fait plus de 25%. On va essayer de les prendre, d'utiliser le bonus parce que je sais qu'il y a énormément de mobs sympas de l'autre côté. Attendez, on va faire celui-là. Allez, là, il y a du monde. Là, c'est drôle. D'habitude, il y a plus de mobs que ça. Il n'y a plus toujours plus d'écrissances à faire. Un trésor. Un exploit monumental. Eh ben, ça y est. Bon, je vais vous laisser là. Dommage, on n'a pas eu de légendaire dans cet épisode, mais bon, on ne peut pas en avoir tout le temps. Par contre, je vais l'équiper, si c'est clair. On ne peut pas avoir de légendaire tout le temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc., etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.